Gout morgen, allez-y, d'années-tu sur aujourd'hui l'éloïde nishmat, j'anine-ryd, bat-fortuna, mazal-fritna, l'achayabat, mazal-tov, l'usien bat-veina, et claude, shlomo, ben shalom. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez de 5 minutes éternelles, nous étudions Massechet Gittin, par exemple, Mishnahé, haïïd rabi Yohanan ben Goudgeda, al ha-harachet shissiyah aviyah, shiotsabaget, v'al k'tanabat Yisrael, shenisait l'kohen, shorchelet b'troma, v'yemmeta v'ala yorcha, v'al ha-marish hagazul, sh'b'nao b'bira, sh'aitolet d'amav, m'pnei t'akana t'ashabim, v'al khatat hagazula, shalon hodal rabim, sh'yemekhaparat, m'pnei t'ikun ha-mizb'ah. On a ici 4 décrets de nouveau de Takanata Olam, Takanata Shavim, Takanata Mizbeach, différents décrets que Hamim ont fait pour le bon fonctionnement du monde, comme on a déjà évoqué depuis maintenant 2 chapitres en arrière, on a depuis le chapitre de la lettre qu'on est dessus, avec à présent un témoignage de rabi Yohanan ben Goudgeda sur 4 situations. La première c'est al-akhiré shachessiyah aviyah, shiotsabaget, une sourde que son père l'a mariée, que cette fille-là peut sortir avec un guet. Ça c'est pas un décret, c'est une alakha fixe. J'explique de quoi ça parle. Vous savez que dans la Torah on considère la kharachet, une sourde, quelqu'un de sourd, il ne se développe pas psychologiquement comme il faut, il n'a pas de da'at. Et s'il n'a pas de da'at, il ne peut pas faire des actes d'acquisition de la Torah, ça implique pour les inquisitions d'argent, mais aussi pour les mariages. Une femme sourde ne peut pas se marier à Minatora. Une femme sourde qui ne sait pas développer intellectuellement comme il faut. D'accord ? Si jamais maintenant aujourd'hui on a une nouvelle technique pour faire qu'il se développe, et même qu'il puisse capter les sons extérieurs et tout ça, on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui, si vous avez rencontré un vrai sourd de naissance, il ne se développe pas, il vit dans sa bulle, même s'il communique avec l'extérieur, il y a différents niveaux entre le fou et le sourd et le petit. Le sourd est très proche du date, mais il n'a pas encore de date, ça c'est en général. Donc d'abord, une sourde, elle ne peut pas elle-même se marier, mais lorsqu'elle est petite, son père peut la marier, parce qu'un père peut toujours marier sa fille qui n'a pas encore atteint ses 12 ans, il a un droit sur elle de la marier, donc le père, c'est le cœur sur la Kiddushin, il peut marier sa fille. Maintenant, une fois qu'elle est mariée, après, plus tard, le mari a envie de la divorcer, c'est ce qu'il peut lui donner son guet ou non. Et on parle d'une sourde que lorsqu'elle va lui donner le guet, elle va comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe, mais elle n'a pas de date assez intègre. La Mishnah, Rabbi Hanan ben Gaudan, elle a mentionné que oui, il témoigne que dans les générations précédentes, il y a eu un divorce qui a été fait avec une sourde de la sorte, et ils l'ont permis de lui divorcer. La raison est très simple, c'est parce qu'une femme, pour divorcer, elle n'a pas besoin de son date. On peut divorcer une femme, malgré elle. D'accord ? La femme, elle ne veut pas divorcer, elle ne veut pas se voir. Quand je le guet, je le prends, je le mets dans sa main, je le mets même sur sa tête, si elle veut, et à la chote, pour que ce soit perçu comme qu'elle a reçu le guet. En tout cas, puisque je peux lui donner Baal-Koh-Koh, je n'ai pas besoin de son accord, je n'ai pas besoin de son aval, je n'ai pas besoin de son d'ahat, donc je peux dire que c'est une petite, d'accord ? Une sourde. Deuxième situation, maintenant, c'est un autre témoignage qu'il a eu cette fois-ci, on va parler de Midar-Badan, une petite fille Israël qui s'est mariée avec un Kohen qui pouvait manger de la Trouma, qui a le droit de manger de la Trouma. On parle ici d'une fille, je vous ai dit qu'on a évoqué précédemment qu'un père a un droit de marier sa fille, mais lorsque sa fille a plus de père, le père est décédé, alors cette fille-là, elle n'a plus de possibilité de se marier, jusqu'à qu'elle va atteindre sa majorité et qu'elle va elle-même décider de son sort avec qui elle veut se marier. Khamim ont décrété, depuis qu'on a pris de Yevamot, Nisoui et Thomas, si ça vous dit quelque chose, avec le Mi'oun, si ça vous dit, et avant on avait appris que Khamim ont décrété que la mère et les frères de la fille, de la petite fille orpheline, ont aussi un droit de marier Midar-Badan, cette fille-là, c'était pour des raisons que, tout simplement, que les gens devront pas abuser d'elle, elle n'a pas de père, elle a juste une mère, imaginez, elle va passer dans les escaliers, le voisin un peu voyou, il va, je sais pas quoi, donc du coup Khamim ont décrété, venez, on vient instaurer, on vient instaurer qu'une petite fille, elle peut se, sa mère a la possibilité de la marier, avec des Kiddushin de Ravanan, comme ça au moins elle va être, sous la tutelle d'un bon monsieur qui va s'occuper d'elle comme il faut, et que c'est quelqu'un qui l'approche, il lui casse les dents, d'accord ? Donc on a décrété un décret de Ravanan, maintenant si ce Kohen qui la marie, si cette personne qui la marie, c'est un Kohen, un Kohen il a le droit de donner, à manger de la Trouma à sa femme, parce que ça devient sa femme, ça devient comme Kinyan Kaspo, c'est un acte, sa femme c'est un bien, la femme c'est le bien du mari, si je peux dire, elle a qui se par le mari, donc si une femme israëlle est mariée à un Kohen, elle a le droit de manger de la Trouma, premièrement. Maintenant, là on parle de Kiddushin de Ravanan, donc ça veut dire que du point de vue de la Torah, c'est pas de dire de Kiddushin, elle est pas vraiment mariée, donc elle n'aurait pas le droit de manger de la Trouma, et effectivement, elle n'a pas le droit de manger de la Trouma, mais on a décrité que pour la, on n'a pas le droit de manger de la Trouma de la Torah, mais malgré tout, vous savez que la Trouma, il y a beaucoup de Trouma, mais de la Ravanan, d'abord, à notre époque, toutes les Trouma sont des Ravanan, en plus, même à l'époque du Botamique d'Aj, il y a aussi des Trouma, la Trouma, ça s'applique que sur la, sur le Gohren Veikev, les récoltes et le vin et l'huile, mais pas sur les oranges et sur les pommes, d'accord, donc Ramim ont décrété que, lorsqu'un Kohen se marie avec une femme, Midera Banan, c'est que les Génieurs de Ravanan, il pourrait quand même lui donner à manger la Trouma, Midera Banan, la Trouma qui est de Ravanan, et on ne va pas décrété de peur qu'il va lui donner à manger la Trouma de la Ravanan, et plus que ça, Mieux que ça, ils ont même décrété, pour renforcer ce type de Kénieurs, que si jamais la fille, elle meurt, et qu'elle avait des biens, et qu'elle n'a pas d'autres héritiers, non, et qu'elle avait des biens, elle a des biens, puisqu'elle était orpheline, imaginez que c'était que des soeurs, par exemple, et donc qu'elle a reçu des biens, son mari héritera de ses biens, même si c'est des Kénieurs qui sont que Midera Banan, malgré tout, ils ont décrété que ce mariage sera, le mari pourra hériter de sa femme. Autre décret qu'il y a eu, c'est une poutre, une poutre volée, qu'il a construit, Babira, dans son palais, enfin, dans sa maison, concrètement, donc il a construit une poutre, il a volé une poutre, il l'a mise dans sa maison, et il l'a construit dans sa maison, la poutre que j'ai chez moi, c'est une poutre volée, à l'époque, j'étais un brigand, j'ai volé une poutre, j'ai construit une maison, depuis, j'ai une belle barbe qui a poussé, des péotes, et puis, et puis j'ai appris, il est à la route de Gneva Exela, et j'ai appris quelque chose de terrible, j'ai l'obligation de, « Chivet Exela, cher Gazal, je dois rendre la poutre, ça signifie que je dois défaire, casser toute ma maison, et rendre la poutre, aller la rendre la poutre, à qui je l'ai volée, waï, 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 imaginez qu'il y a un voleur que d'un coup, il veut faire chouva, puis il apprend qu'il doit détruire sa maison pour sortir une poutre pour la donner aux voisins, vous êtes d'accord que ça va un petit peu le dissuader de faire chouva, il se dit, « Bon, on fera chouva une autre fois, d'accord ? » Et il a pas envie de détruire sa maison, Rami ont décrété, à cause d'une situation, ils ont décrété qu'une fois que tu as volé, si tu as volé une poutre et que tu l'as construit chez toi, tu n'as plus besoin de la rendre à cause de ta kanata Shabim, d'accord ? Je reprends les mots sur la poutre volée chez B'nao Babira qui l'a construite dans sa maison, pour rendre la gzela, heureusement que j'ai revu dans le Mishnah, j'ai oublié un point essentiel. En théorie, je dois rendre cette poutre-là et pas le payer sa contre-valeur. Rami, enfin, décret que tu peux aller voir la personne, tu l'as dit, « Ecoute-moi, depuis, j'ai fait chouva, je veux maintenant restituer mon vol, la poutre que je t'ai volée, je ne peux pas détruire ma maison, ça coûtait quoi ? 1000 shekels, prends 1000 shekels. Et tout ça, cette fois-ci pour faciliter les gens qui vont faire chouva, les voleurs qui vont faire chouva. Et dernière situation, encore que, enfin, décrit qu'il témoigne, c'est un korban kratat qui a été volé. On parle ici qu'il y en a un brigand, un voleur, quelqu'un qui n'est pas vraiment patibulaire. Il est parti voler des moutons chez le voisin, fréquemment, ça faisait partie. Et puis après, il a dû apporter un korban kratat, il a pris un, ce korban kratat gazoul, volé, pour l'apporter un korban kratat. Alors, d'abord, on va faire le point. Qu'est-ce qui se passe, du point de vue de la Torah ? Du point de vue de la Torah, le korban kratat que tu as apporté, qu'il apporte, ce n'est pas un korban kratat, parce que ce n'est pas le saint, il ne peut pas le rendre kadosh. Il amène au bataillon d'Amikdash, il fait la shrita, ils vont asperger le sang, et les koanimes, ils vont manger cette viande, ils sont en train de manger, quelque chose qui est interdit à la construction. parce que des animaux profanes qui ont été égorgés dans la azara du bataillon d'Amikdash n'ont pas un statut de korban, ils deviennent interdits d'en tirer profit. Et s'ils deviennent interdits d'en tirer profit, les koanimes n'avaient pas le droit d'en manger, c'est à sourd d'en manger, la shrita elle n'est pas bonne, ils sont en train de manger du treif, ils sont en train de manger pas kachère les koanimes, la catastrophe. Vous imaginez qu'en fait quand on a quelqu'un malhonnête qui amène un korban, et bien le korban qui la porte, ça devient un interdit à la consommation par les koanimes. Alors maintenant imaginez la situation, chaque fois qu'on va voir quelqu'un qui a une tête un petit peu, pas tellement d'genoux, pas tellement d'un bon juif de la synagogue, on a quelqu'un un petit peu de bizarre qui arrive, il va vouloir porter un korban kratat, on va chercher un koan, il n'y aura plus aucun koan qui va vouloir faire la shrita de ce korban. Il n'y aura les savoirs, on a eu la sortie son animal, c'est du volet, on va se mettre à manger du taref, qui se débrouille, qui se trouve un koan à son niveau. Et après on va se retrouver avec des koanimes, plus aucun koan ne va accepter de faire la shrita des animaux, des gens qui ne diffusent pas un rouach khamim, un rouach de Torah comme il faut. Alors pour faciliter la tâche, pour les takana des koanimes qu'ils aient pas cette situation de se retrouver mal, khamim ont décrété que quelqu'un qui va apporter un korban kratat, chez l'onod'a l'érabim, qui n'a pas été su au public, c'est-à-dire il a volé quelque chose en cachet de chez le voisin sans que personne ne le sache. On parle pas que c'est un voleur dans son quartier, il vient de Khedera, et là-bas c'est le gros brigand et tout le monde sait très bien que tout ce qu'il a, c'est à sourd. Là si c'est ça, on n'a pas de décret. Mais si c'est quelqu'un qui est parti, qui vole de temps en temps un petit animal, et l'onod'a l'érabim, ça n'a pas été su au public, son vol, les khamim ont décrété que dans ce cas-là, chez Imecha Peret, son korban fonctionne, mipne tchikuna misbeach, pour le, cette fois-ci, le tchikuna misbeach, pour le bien-être du misbeach, des koanimes qui ne refusent, qui vont pas se mettre à refuser de faire des korbanotes pour les gens qui sont pas assez nets. Vous allez me poser la question, mais elle a quoi, le korban de la Torah, c'est pas mon korban ce qu'il a fait, donc la bête, elle a sauré à consommer. Réponse, il y a plusieurs, de manière générale, il faut savoir que Khamim ont la possibilité de faire un décret de décréter que ce qui m'appartient, comment dire, il y a un mot, j'ai pas le mot en français, de prendre mes biens et de les donner à quelqu'un d'autre. Ça s'appelle Efker Beddin, Efker. Khamim ont la possibilité d'assurer que maintenant, tel bien qui m'appartient, sache que maintenant, on va décréter qu'il appartient à l'Eauveine. Et puisqu'ils ont décrété que ça devient son bien par le décret de Khamim, alors dans ce cas-là, ils ont la possibilité dans ce cas-là que l'animal va devenir réellement l'animal de l'escroc qui va apporter le korban, ça devient réellement son animal, il aura une dette, il devra payer de l'argent chez le propriétaire, c'est pas lié. En tout cas, l'animal devient le sien, son korban devient mon korban et le connu mange un bon animal. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la slahakol tuvusela.